Alors là maintenant on va faire la dernière molécule, métoxyacétone. Pour métoxyacétone, pour sa structure, je commence par l'acétone. L'acétone c'est le propanant qu'on trouve dans les laboratoires. Et métoxy, donc il ne me faut plus qu'à mettre une liaison avec l'oxygène. Et ici un groupement méthyl, métoxy. Alors, tout ça. Voilà, donc ici j'ai trois possibilités. Je vais essayer d'écrire ça un peu plus... Voilà, alors je vais avoir trois possibilités pour ma coupure. Celle-là, celle-là en jaune et celle-là en vert. J'essaie de faire ça rapidement parce qu'on a fait pas mal de vidéos par rapport à ça. Donc ici je vais avoir tout ce qui est comme ça. Après l'ionisation, ici en jaune, je peux couper où ? En jaune, je vous conseille qu'on raisonne par rapport à cette... C'est d'obligez en eau. Ok, je vais la dessiner en jaune. Donc, voilà. Ici, il faut couper pour les cétones, ici. Il faut faire une coupure homolédique. Pareil pour le rouge, on coupe ici. Donc, il y a un seul électron qui bouge. Il se met sur chaque carbone de la liaison. Alors, pareil pour le vert. Le vert, en fait, je mets quoi ? Je mets ici, de ce côté, il me faut un alpha, bêta pour pouvoir couper un éther. Donc ici, c'est pas le cas, je peux pas. Mais de ce côté, je peux. Ce sera pareil, ici et ici. Ok ? Comme si j'avais coupé ici. C'est comme le jaune. Ok ? Donc, ce sera comme ça et comme ça. Pareil. Alors, là maintenant, on commence par le vert. C'est presque comme le jaune. Comment ? Qu'est-ce qu'on va avoir ? Alors, on va avoir ça, l'oxygène et ça. L'oxygène, il porte une charge positive. Il porte un électron célibataire. Et après, on a ramené cet électron célibataire ici, sur ce carbone. Donc, je vais avoir sur ce carbone, qui est là, un électron, un deuxième électron célibataire. Donc, on va former une C double liaison O. Alors, voilà. Ici, si je compte, je vais avoir 45 M sur Z. Et je dois l'entourer parce que c'est ça que je vais voir. Alors, je vais aussi former ça, tout ce qui est carbonyl. Donc, ça avec... Alors, ici, je ne vois pas le point, ok ? Et je ne vois pas la charge positive. Pourquoi ? Parce que si je fais une réaction d'ionisation, je ne la fais pour qu'un seul, là. Ok ? C'est parce que j'ai tout fait en même temps. C'est-à-dire, je veux faire la coupure par rapport à l'acétone et la coupure par rapport à l'éther. C'est pour ça que j'avais mis les deux charges positives ici, sur les deux, par exemple. Mais, par contre, rappelez-vous, ce n'est qu'une seule, en fait. Je suis en train de faire le vert. Donc, je ne vois pas la charge sur le jaune, ok ? Alors, ici, j'ai ma cito-liaison O. Il n'y a pas de charge, il n'y a pas de point. Donc, ici, il ne me faut plus qu'à mettre un point ici. C'est celui-là que j'ai mis sur ce carbone. Ce point-là. Et après, il ne me faut plus qu'à mettre cette liaison en rouge, le méthyl. Voilà. Ça, ça va faire 43, mais ça ne m'intéresse pas. Alors, je reviens à tout ce qui est jaune. Donc, c'est pareil. Alors, je forme ça, mon oxygène. Alors, ici, la liaison jaune, on avait dit, c'est par rapport à une coupure entre C et le carbone. Le carbone du carbonite et le carbone en alpha, celui-là. Donc, ça appartient, cette coupure, à quoi ? Ça n'appartient pas à BAO, à l'oxygène, cette fois-ci. Elle appartient à l'acide liaison O. Donc, je fais pareil. Ici, je mets quoi ? Ici, je mets un point, ok ? Donc, ça va me faire 45 M sur Z, ok ? Attention, ici, il n'y a que deux hydrogènes. Regardez, 1, 2, celui-là, 3, celui-là, cette liaison-là. Et celui-là, cet électron, donc 4, ok ? Pardon. Donc, oui, c'est 4 pour la neutralité, ok ? C'est pour ça que c'est neutre, cette molécule, elle est neutre, parce qu'elle porte cette charge, cette point-là, cet électron. Par contre, on n'en a que deux. Rappelez-vous, au départ, on n'avait que deux, ici, sur le carbone, en alpha de la CO. Voilà. Ça, ça ne m'intéresse pas, mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est ça. Donc, ici, je vais avoir triple liaison CO, la charge positive, et avec ça, je vais avoir un groupement méthyl. Voilà. Donc, ça, ça fait 43 M sur Z. Ça, je l'entoure, parce que j'en aurais besoin. Pareil pour tout ce qui est rouge. Pour tout ce qui est rouge, je vais former quoi ? Je vais former ça. Alors, je coupe ici et ici. Donc, je vais former une molécule un peu grande, volumineuse. Alors, ici et ici. Et si j'ai une double liaison O, avec ce point-là, celui-là, qui va se mettre avec celui-là, qui est en jaune. Donc, ils vont former une liaison sur cette double liaison O. Après, il ne va me rester qu'à mettre la charge positive ici, et il dira combien ça fait. Ça fait 73 M sur Z. Celui-là, je l'entoure aussi. Et ce qu'il me reste, il ne me reste plus qu'à mettre le CH3. Il fait 15 M sur Z. Ça ne m'intéresse pas. Alors, qu'est-ce qui va me manquer ? Il va me manquer le réarrangement de ma Clafferty. Regardez bien, j'ai une C en 1, C double liaison O. Donc, je vais avoir quoi ? Je vais avoir un réarrangement de ma Clafferty. Ici, on ne va pas pouvoir faire le réarrangement à 4 centres. Pourquoi ? Parce qu'ici, là où j'ai la C double liaison O, je ne peux pas compter 1, 2. Là, j'ai 1, 2 et le H, il est en position 3. Si on avait le H en position 4, c'est-à-dire... Oh, pardon. C'est-à-dire, si on avait ça... Alors, si on avait encore un carbone et puis il porte un hydrogène, ici, oui, 3 et 4. Le H, il est en position 4. Oui, ici, je peux faire mon réarrangement à 4 centres. Par contre, ici, non. Dans ce cas-là, on n'en a pas. Alors, donc, il n'y aura que le réarrangement de ce qu'on appelle Maclafferty. J'avais essayé de le dessiner en rouge, comme ça. Maclafferty. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, les vidéos précédentes, il est important d'aller les regarder parce que dans cette vidéo, j'explique moins et je vais un peu plus vite. Alors, pour Maclafferty, comme d'habitude, je dessine un macétone à l'envers et je fais de façon... comme si j'étais en train de dessiner un cyclohexane. Donc, je fais comme ça et je fais comme ça. Ici, je mets mon hydrogène. C'est la position 6. Alors, je vais aller chercher pour ne pas me tromper. Alors, ma molécule, elle est comme ça. Alors, je la redessine. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est haut et ça. Alors, je vais comment ? Je dois avoir un ici sur l'oxygène, ici 2. Je ne peux pas aller là parce que je ne peux pas former le truc à 5. Le cycle, là, c'est un 6. Alors, pardon. Donc, ici 2, ici 3. Ici, j'ai un 4. Peu importe. Carbone, ou bien oxygène, ou un hétéroatome. Ce n'est pas grave. Ici, c'est 5. Ici, j'ai un hydrogène porté par le cinquième carbone. Donc, c'est 6. Voilà. Ça, c'est 6. OK. Alors, je mets mes substituants sur la... Alors, le quatrième, c'est un oxygène et ce n'est pas un carbone. Alors, ici, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq. Alors, le quatrième, ce n'est pas un carbone. Donc, c'est un oxygène. OK. Faites très attention. Et alors, ici, je mets un oxygène et je redessine ma molécule. Voilà. Donc, ici, je fais comment ? Rappelez-vous, on va former un OH. Ici, ça, c'est plus et point. OK. Donc, ici, je forme mon OH. Donc, je vais comme ça avec ce doublé. Et là, je vais comme ça. Alors, ce qu'il me faut, là, maintenant, c'est le dessin de ma molécule finale. C'est-à-dire, je vais avoir quoi ? Je vais avoir... Alors, sur le 2, il ne faut pas que j'oublie. Alors, regardez bien avec moi. Sur le 2, ce carbone, là, il porte un méthyl. Donc, il faut que je le mette ici. OK. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir toujours... Je commence par mon OH. OK. Alors, ici, je mets plus et point, toujours. Alors, ça, c'est mon OH. Alors, ça, c'est mon OH. Ensuite, j'ai cette liaison, une liaison simple, parce que celle-là, elle est partie. Elle est partie, ici. Donc, il va me falloir ce carbone-là qui porte un méthyl. Ce carbone-là, c'est le 2. Il porte un méthyl. Et puis, qu'est-ce qu'il porte ? Il porte, ici, une liaison O. C'est entre ce carbone-là et le 5. Voilà. Vous voyez, là ? Donc, ici, il y a 2 hydrogènes. Et c'est bon. Après ça, il faut rajouter quoi ? Il faut rajouter tout ce qui nous reste, c'est-à-dire une cible oubliaison O, avec ce qu'on appelle... Alors, une cible oubliaison O, c'est celle-là. Avec un méthyl ici... Pardon, il n'y a pas de méthyl ici. C'est juste celle-là, en fait. Une cible oubliaison O. OK ? Avec deux groupements hydrogènes... Pardon, avec deux hydrogènes, ici. Voilà. Donc, celle-là, ça ne m'intéresse pas parce qu'elle n'est pas chargée. Celle-là, ça m'intéresse parce qu'elle est chargée. Donc, ça fait 58M sur Z. 58M sur Z. Alors, je vais devoir voir quoi ? Alors, 58... Je vais devoir voir 43. Donc, ici, 43. Ici, 45. Qu'est-ce que je vais devoir voir aussi ? 73. Voilà. Donc, ici, je vais avoir 73. Allez, je vais aller regarder où est-ce que j'ai tout ça. Voilà. 43, 45, 58. 58, je ne me rappelle pas. Alors, 58, je ne me rappelle pas du tout. Et on avait dit 73. 73. Alors. Bon. Il se peut qu'on ne voit pas d'autres. 73, il ne se voit pas. Il me manque quoi ? Il me manque là. Alors, je vais regarder. Parce qu'il me manque comme... Pic. J'ai oublié où j'ai dessiné ça. Ah oui, c'est là, c'est devant mes yeux. 73. Ah oui, 58, oui, on l'a. Ok, c'est bon. 58, je croyais qu'on ne l'avait pas. Je ne me rappelle plus. C'est le dernier qu'on avait fait quand même. Alors, 58, c'est bien celui-là. Ok. Et... – Sous-titrage FR 2021